Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver. Nous sommes sur Montagne TV, c'est un nouveau numéro de 2h de marche et nous nous installons aujourd'hui sur les bords du lac d'Annecy. Nos invités sont déjà sur la terrasse du restaurant La Quarama et j'irai les rejoindre d'ici quelques instants. Dans un premier temps, Roland Zenaro, nous parlerons avec lui du festival Musilac qui se déroulera sur les bords du lac d'Aix-les-Bains. Ce sera les 12, 13 et 14 juillet prochains. Et puis nous parlerons ensuite sport et aventure avec Laurent Lappert, il est le créateur de la société Takamaka. Nous ferons le tour un petit peu des différentes activités qu'il propose. Tout cela, c'est tout de suite et c'est sur Montagne TV. Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur Montagne TV pour un nouveau numéro de 2h de marche. Et je vous laisse profiter pleinement du panorama. Regardez-moi ça. Nous sommes sur les bords du lac d'Annecy avec une météo un peu capricieuse. Mais en même temps, il y a un ordre à respecter. On m'a toujours dit Noël en décembre, Pâques en avril. Et l'été, c'est le 21 juin. On est encore un petit peu en avance. Nous sommes le 7 juin. Alors je vais en profiter pour vous souhaiter un bon anniversaire, Roland. Bonjour, et bien merci, effectivement. Tout d'abord, merci de m'accueillir dans votre émission. Et c'est un jour important puisque j'aurai donc 51 ans aujourd'hui. Vous ne les faites pas du tout. Écoutez, quand on est bien arrangé, bien maquillé, finalement, il y a un dicton qui dit, finalement, quand on dit l'habit ne fait pas le moine, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça peut aider quand même. Ça peut aider. Permettez-moi de vous présenter Roland Zénaro, gérant de Tremplin Production. Alors, Tremplin Production, c'est peut-être un nom qui ne vous dit pas grand-chose. Mais si je vous parle de Musilac, là, forcément, ça éclaire un petit peu les esprits. Musilac, c'est un festival qui existe depuis combien de temps maintenant ? Musilac a été créé en 2002, donc c'est la 11e année. Et on sera donc sur la 12e édition, puisqu'il y a le problème des intervalles. Mais voilà, 11 ans d'existence, 12e édition. Alors, ça se passe à Aix-les-Bains ? Aix-les-Bains, à bord du lac, Esplanade du lac. Et le festival aura lieu cette année, les 12, 13 et 14 juillet. C'est un succès qui grandit chaque année. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, Musilac a atteint un petit peu son kit étalon, sa capacité maximum. On a une capacité d'accueil de 30 000 festivaliers par jour, ce qui représente sur 3 jours 90 000 personnes. Nous avons atteint l'édition record en 2011, puisque nous avons fait un peu plus de 82 000 spectateurs payants. C'est colossal, hein ? Voilà, nous avons fait 76 000 spectateurs en 2012. Et cette année, l'objectif, c'est de faire au moins autant qu'en 2012. Après, ce n'est pas si simple que ça, puisque nous sommes forcément tributaires de plein de contextes différents. notamment le contexte de la météo, bien sûr. Peut-être le contexte économique actuel. Et puis forcément, nos choix de programmation. Mais là... On va y revenir d'ici quelques instants. Sur la programmation, sur la crise aussi, peut-être, savoir un petit peu où vous en êtes aujourd'hui dans les réservations, si on a atteint plus ou moins le plafond, ou s'il reste encore pas mal de places disponibles. À l'heure où je vous parle, on a passé la barre des 38 000 billets vendus, ce qui est quand même un score important. Il est vrai qu'on a gardé en interne un peu les états des ventes de chaque édition, enfin des éditions 2009, 2010, 2011, 2012. Et on a une lecture directe de chaque époque. En termes de fréquentation, on avait jusqu'à présent, où il y a encore une quinzaine de jours, la courbe 2012. Et depuis, ça s'est un petit peu gâté. Et je crois que c'est principalement dû, j'espère, à la météo qui n'est pas favorable. Bien sûr, mais bon, ça va venir. Est-ce qu'on peut dire sans prétention que c'est le plus gros festival en région Rhône-Alpes ? C'est évidemment, alors en toute modestie, le plus gros festival dans le quart sud-est, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, encore une fois, on est classé dans le top 5 ou 6. Bon, notre volonté, dans un premier temps, c'était pas d'être ni le leader, c'était de construire un festival de bonne tenue, avec une capacité d'accueil assez restreinte, malgré tout. Mais on voulait plus faire un truc calique, un truc où, voilà. Mais aujourd'hui, je ne vous cache pas que ce site, finalement, qui est magnifique, nous pose quand même un certain nombre de problèmes pour aménager ou faire évoluer le festival. On n'envisage pas pour autant de déménager et on le laisse pas là-là ? Sincèrement, je ne pense pas, ce n'est pas vraiment notre volonté, mais peut-être que dans quelques années, on n'aura peut-être pas le choix que d'envisager certainement de rester sur le secteur ex-soi et peut-être de changer de lieu. Parlons un petit peu de la philosophie de ce festival. C'est surtout ne pas vendre son âme au diable, rester un festival à échelle humaine. C'est ça, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Et puis c'est aussi, ça vient certainement du nom de la société, Tremplin Production, c'est la volonté de mettre en avant des jeunes artistes, des nouveaux talents. Voilà, alors Tremplin, c'est la société que j'ai créée en 1996 qui, elle, a pour mission et vocation d'organiser l'accueil de toutes ces tournées qui ont lieu en France et effectivement de soutenir ponctuellement des groupes émergents ou des groupes en devenir. C'est aussi une volonté de ma part parce que ça fait aussi partie de notre travail. C'est facile de faire des têtes d'affiches, mais il faut aussi penser à l'avenir et qu'on est là aussi pour ça. Sans chauvinisme aucun, est-ce que ce sont des groupes qui sont issus de la région ? Ou est-ce que ce sont des groupes qui viennent de toute la France et peut-être même d'autres frontières ? Oui, et par ailleurs, on a, nous, au niveau du festival Musilac, instauré une case qui s'appelle le 3F, c'est-à-dire qu'on choisit, nous, un groupe local ou régional qui participe à trois des festivals. Il fait donc Musilac, il fait Les Déferlantes à Argelès et fait le festival Le Bon Regard qui est en Normandie. Donc on leur donne un beau spot puisqu'au-delà de Musilac, ils passent les frontières, ils vont jouer un peu... Voilà. Un peu ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est un festival familial ? Est-ce que la programmation que vous mettez en place est une programmation qui peut séduire aussi bien les plus jeunes que les plus âgés ? C'était forcément un peu la volonté, mais aussi ce qui fait le succès d'un festival, c'est la diversité des publics. Et forcément, la diversité des publics est engendrée par la diversité de programmation. On y va avec ses enfants, les parents, les enfants, tout le monde ensemble ? Oui, forcément. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on voudrait aller un peu plus loin dans ce que vous venez de me poser comme question, c'est qu'on manque de moyens, d'espace et de moyens. Éventuellement, il faudrait qu'on installe peut-être à l'entrée du festival une espèce de garderie ou un truc comme ça qui permettrait à certains parents d'amener leurs enfants et de pouvoir vivre pleinement le festival tout en sachant que les enfants sont surveillés, gardés dans un contexte. Vous le disiez tout à l'heure, sur trois jours, parfois 80 000 personnes qui viennent et qui sont séduites par ce festival. Ça ne pose pas des problèmes d'hébergement sur les villes d'Extriban ou sur les environs ? Forcément, si. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà du succès, évidemment, tout ce qui vit en périphérie, c'est un problème pour nous. C'est-à-dire qu'on a dû travailler tous les aspects parking, camping, hébergement. À l'heure où je vous parle, évidemment, Extriban est saturé, il n'y a plus une chambre là. Mais l'office de tourisme est un sérieux allié pour vous ? Ah oui, puisqu'ils sont là pour conseiller, aider les gens à pouvoir se loger. Aujourd'hui, il n'y a plus une chambre. Prochainement, il n'y aura plus une seule chambre d'hôtel disponible sur Extriban et les alentours. Il n'y a plus une auberge de jeunesse, plus de chambre d'hôte. Et outre les campings municipaux, le festival fabrique, on fabrique notre propre camping, puisqu'on a un peu plus de 7000 places en camping artificiel pour accueillir nos jeunes festivaliers. Il y a un site internet, j'imagine, pour réserver. Oui, musilac.com. Musilac.com. Voilà, vous avez toutes les infos, les horaires de passage, la programmation journalière pour chacune des journées. Toutes les infos pratiques, dirons-nous. Alors, je parle un petit peu des têtes d'affiches, parce qu'il y a forcément des têtes d'affiches pour drainer du public, pour faire venir du monde. Dans le cadre des précédentes éditions, il y a eu Muse, il y a eu The Cure, Indochine, Peter Gabriel, Mika, M, Noir Désir, Zizi Tape. On pourrait en citer encore plein d'autres. Bien sûr. Encore plein d'autres. Et là, pour cette année, là aussi, il y a du bon monde. Alors, il y a quelques noms que je connais, forcément. Blondie, ça me parle, c'est un peu ma génération. Elle vient rarement en France, quand même. Ben oui. En fait, la volonté du festival, c'était d'avoir au moins un groupe, toutes les années, qui fait partie de l'histoire du patrimoine du rock ou de la pop. Alors, on pourrait citer... Donc, on a eu Iggy Pop, on a eu Patti Smith, on a eu Pretenders, et cette année, l'autre choix s'est porté sur Blondie. Donc, Blondie sera en concert unique en France, dans le cadre du festival musilac. Alors, Blondie, c'est peut-être un nom qui vous parle. Si vous voulez qu'on vous rappelle un ou deux titres, vous avez vu le film American Gigolo avec Richard Gere, la bonne originale du film avec Call Me. C'était Blondie, connu également sous le nom de Debiary. Rapture, c'était un morceau de Blondie également. Ce sont des super tubes. Alors, après, il y a d'autres groupes comme C2C. Ça, c'est vraiment la révélation de ces deux dernières années. Oui, puis c'est une belle réussite. Et voilà, moi, je suis subjugué par le... Moi, ce sont mes enfants qui me l'ont fait découvrir. Je ne veux pas dire que je suis fan, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. Ah, mais c'est très, très bien fait. Et voilà, c'est un succès fou. Alors ensuite, Phoenix, Stéphane Eichert. Il y aura également Jamy Roquay qui sera là. Tout à fait. Il va falloir le gérer, lui. On sait faire, mais bon. Non, non, voilà, c'est un personnage un peu particulier. Mais voilà. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est peut-être un des rares artistes qui, finalement, n'a peut-être plus d'agent et il gère lui-même le choix de ses productions, disons-nous. Olivier Ruiz également, je vois Vampire Weekends qui sera également présent. Les artistes demandent aujourd'hui à venir. C'est facile de les avoir. Comment ça se passe ? Très sincèrement, on a beaucoup souffert parce que les premières années, on n'était pas reconnu des agents et des artistes, donc on avait un peu du mal à pouvoir mobiliser certains producteurs à faire confiance et faire le choix de faire musillac avec certains artistes. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir 11 ans d'expérience, on va dire, et qu'aujourd'hui, on a la confiance des agents et de certains artistes qui sont venus dans le cadre des précédentes éditions, qui ont véhiculé une belle image auprès d'autres artistes, forcément, puisqu'il y a des artistes qui sont amis, comme vous l'imaginez, et qu'aujourd'hui, c'est un peu plus simple pour nous de pouvoir faire nos programmations. Images de sérieux, images d'ambiance, images de site également. Après, ce qui est un peu compliqué pour nous, c'est qu'on est tributaire de l'actu des tournées, de la concurrence, de la disponibilité et des problèmes de routing. Pour tout vous dire, c'est que cette année, on a construit notre programme en tenant compte de tous ces paramètres. Nous, on est très satisfaits de notre programme. On verra l'usage, mais c'est le public qui décidera. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est toujours comme ça. On retient les dates, 12, 13, 14 juillet prochain. Pour tous les renseignements, vous allez sur musillac.com. Roland, j'étais ravi de vous recevoir. Merci de votre accueil. Merci à vous et bon anniversaire encore. Merci infiniment. On va continuer l'émission et parler d'aventure, de sport d'ici quelques instants avec M. Lappert qui va venir nous rejoindre. Il est le créateur d'une société qui s'appelle Takamaka. On va en savoir un petit peu plus sur les différentes activités qui sont aujourd'hui proposées par cette société. Nous voici de retour sur les bords du lac d'Annecy, sur la terrasse du restaurant l'Aquarama, certainement l'une des plus belles terrasses sur le lac d'Annecy, avec une météo qui commence à se lever un petit peu. Et notre nouvelle invitée est Laurent Lappert. Alors si vous aimez les sports d'aventure, c'est le monsieur qu'il faut absolument rencontrer. Vous avez créé votre société Takamaka il y a combien de temps ? En 1994. Donc vous êtes un peu rodé maintenant, dirons-nous. Ça voilà. Ça commence à aller un petit peu. Ça commence à faire. Alors d'où vient le nom dans un premier temps, Takamaka ? Alors Takamaka, c'est pas un nom local comme vous l'avez remarqué. Je m'en suis douté. Voilà. Ça sent pas la yacht comme on dit. Exactement. C'est le nom d'un canyon à l'île de la Réunion, qui est donné comme étant un des plus grands canyons au monde et qu'on avait fait il y a de nombreuses années maintenant. C'était déjà une cour de récréation pour vous, c'est ça ? Voilà. Et en fait, c'est un nom qui nous avait inspiré. C'était aussi l'époque un petit peu des émissions de télé comme Ushuaïa et tout ça. Donc ça évoquait un petit peu l'aventure lointaine, on va dire. Et puis on faisait des jeux de mots avec ce mot Takamaka. On avait dit, si vous voulez voler, t'as qu'à voler, t'as qu'à rafeter, t'as qu'à canyenne. Pas bête. Et si t'as envie, Takamaka. Eh bien, c'est pas mal. Et le nom était venu comme ça et il est resté. Et il est resté. Et depuis la création, ça a énormément évolué. Quand je dis énormément évolué dans le personnel déjà, parce que vous êtes un peu plus qu'au départ. Bien sûr. Dans les différents sites également. Exactement. Dans les activités sportives que vous proposez. Oui. Revenons un petit peu au début. Vous, votre parcours, ça a été quoi ? Professeur de ski, fou de parapente, ensuite diplômé en matière de parapente, c'est ça ? Voilà, je suis moniteur de ski et moniteur de parapente avec une grande passion pour le parapente. D'où le choix après de ce site d'Annecy qui est quand même parmi les plus grands sites européens, voire mondiaux. Oui. Voilà, et puis après, on avait envie aussi d'agglomérer. On avait plein de copains guides. Je faisais aussi différents sports d'aventure, escalade, canyoning, dans lesquels je ne suis pas diplômé, donc je ne peux pas enseigner moi-même, mais on était toute une bande. Et donc l'idée, c'était de faire une structure qui proposait toutes ces activités de sport outdoor, qui permet aussi dans des replis météo, des fois quand une activité n'est pas propice, quand les vents ne sont pas bons pour le parapente, ça nous permet d'offrir à nos clients d'autres possibilités. Une palette d'activités différentes. Une palette d'activités. Donc ça, c'était intéressant et puis de retrouver tout sur le même bureau d'activités. Le parapente, ça a commencé pour vous à Tignes ? Ce n'est pas forcément le spot le plus facile que de faire du parapente en honte-montagne, si ? Alors tout à fait, en fait, je n'ai pas commencé à voler à Tignes, mais plutôt à Saint-Hilaire-du-Touvet. D'accord, juste à côté de Grenoble, pas très loin. Voilà, qui est un des spots où a commencé cette activité. Mais c'était plus le deltaplane au départ, non, Saint-Hilaire ? Au tout début, c'était le deltaplane. La coupicard, c'est là-bas. La coupicard, c'est là-bas. Moi, j'avais une maison de famille en bas, à Tensin, et donc je montais voir les deltaplanes. Mais je suis un des... Je n'ai jamais volé en... J'ai fait du deltaplane après, mais moi, je suis un pur parapentiste. C'est-à-dire que j'ai commencé par l'activité parapente. D'accord. Alors qu'au début du parapente, c'est beaucoup d'anciens deltis qui se mettaient au parapente. Et le parapente, ici, à Annecy, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, c'est la Mecque. Voilà. Aujourd'hui, combien de disciplines différentes proposez-vous, qui sont toujours liées, bien sûr, à la montagne ? Je n'ai pas fait le comptage, mais bon, il va y avoir le parapente, le canyoning, le rafting, le VTT, la randonnée. Plus après, toutes les activités d'hiver qui vont être le chien de traîneau, éventuellement un petit peu de motoneige, le skidjoring, tout ce qui est marche en raquette. Parce que Takamaka, c'est bien sûr l'été, mais c'est aussi l'hiver. C'est aussi l'hiver. Avec plein d'activités proposées, sur combien de sites différents ? Donc, on a commencé sur Annecy. On a fait pas mal d'années uniquement sur Annecy. Puis après, on a ouvert sur Aix-les-Bains, où là, la logique des activités était un petit peu la même, avec le côté lac et montagne. Donc, ce mix d'activités possibles. Ensuite, on a eu Evian. Donc là, on prenait les trois lacs alpins, en gros. Et puis après, on s'est un petit peu excentrés avec Biarritz, Strasbourg. Pour Biarritz, la montagne n'est pas très loin. La montagne n'est pas très loin. Pour les activités comme le parapente, c'est beaucoup plus dur. Mais il y a d'autres activités de sport outdoor qu'on ne peut pas pratiquer à Annecy, comme le surf d'eau. Bien sûr. Donc, on avait aussi une grande palette d'activités de sport outdoor. Et alors, quelle est la spécialité à Strasbourg ? Alors, à Strasbourg, là, c'est encore un petit peu différent. C'est une évolution un petit peu de notre structure, qui était un petit peu plus orientée sur le tourisme d'affaires aussi. Et donc, après, il y a quand même pas mal de choses. Il y a les Vosges, pas très, très loin. Et c'était de se rapprocher. C'était un petit peu l'idée, en fait, de Takamaka au départ. Puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'avais commencé à Ting, où là, la palette de sport outdoor proposée aux gens est vraiment très, très large. Et puis, moi, je venais passer mes vacances à moi pour venir voler. Je venais à Annecy. Donc, l'idée, c'était un petit peu de ramener ces sports outdoor de montagne en pleine. D'accord. Et donc, c'est après ce qui réexplique des développements comme Strasbourg, où là, on a le VTT, on a la course d'orientation, on a plein d'activités possibles aussi. Alors, le tourisme d'affaires, c'est toujours quelque chose que vous faites aujourd'hui. Oui. Je veux dire que vous proposez carrément un package. C'est vraiment une prise en charge totale, globale. Complètement. Vous proposez avec même les solutions en matière d'hébergement, en matière de déplacement, etc. Voilà, on fait des dossiers clés en main. Ou alors, on ne s'occupe que de la partie, on va dire, ludique des séminaires d'entreprise. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, le milieu des séminaires d'entreprise. Et en fait, c'est des clients, tout est une histoire de rencontre à Takamaka. Bien sûr. Et mon premier client, avec qui j'avais fait un superbe vol en partant d'ici et en allant se poser à côté de notre boutique à Annecy, où il y avait encore un terrain qui n'était pas construit à l'époque. Et donc, ce client-là, il travaillait chez HP. Et c'est lui, après qu'on se soit posé, qui m'a dit, est-ce que tu fais des séminaires d'entreprise ? À l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc, je lui ai dit, c'est quoi ? Il m'a dit, c'est la même chose pour les gens de ma société. Alors, je lui ai dit, si c'est la même chose, on doit pouvoir savoir faire. On doit pouvoir y arriver. J'ai vu après que c'était quand même relativement différent quant au public, quant aux motivations. Donc après, on a progressé. Mais ça a été notre tout premier séminaire comme ça et on a découvert un petit peu ce secteur. Un des gros avantages pour notre structure, c'est l'alternance un petit peu des publics qu'on peut rencontrer tout au long de l'année et qui nous permet d'avoir une activité économique assez régulière. Parce qu'en gros, quand les gens sont en vacances, à ce moment-là, on s'occupe beaucoup de la clientèle individuelle, des pratiques en famille ou autre. Et après, quand tout le monde travaille, nous, on n'avait plus beaucoup de clients. Et c'est là qu'on retrouve notre clientèle, entreprise et affaires. Donc ça nous permet au niveau de la société de garder bien nos guides à l'année et d'avoir une activité régulière, de pérenniser un petit peu tout ça. Alors l'encadrement pour les adultes, ça, vous savez faire. Il n'y a aucun problème là-dessus. L'encadrement pour les jeunes, vous l'assurez également ? Oui, complètement. Après, sur les sports de plein air, on a quand même des grosses contraintes. Le parapente, par exemple, ne peut pas, sauf en baptême de l'air, mais pour apprendre à voler, l'âge légal est plus de 14 ans. Donc on ne s'adresse pas au public des très jeunes enfants. À l'inverse, sur le VTT, sur d'autres activités, on peut s'adresser au public des plus jeunes. Vous répondez plus ou moins à une question que je m'étais préparée pour après, à savoir si la sécurité de plus en plus importante sur les disciplines proposées en haut d'or était un frein plus ou moins pour vos activités ou pas ? Non, au contraire, c'est plutôt un axe de développement parce qu'en fait, le fait qu'il y ait beaucoup moins d'accidents, notamment en parapente qu'au début, c'est plutôt un vecteur de développement. Bien sûr. Donc ça ne freine pas. Après, ça oblige à réfléchir, effectivement, comment pratiquer ses activités dans les conditions de sécurité. À changer peut-être de site aussi de temps en temps. À changer de site. Quand un site peut être considéré comme étant trop dangereux ou trop pointu, je dirais, pour des néophytes. Exactement. Après, le matériel aussi évolue. Les besoins changent un petit peu. Ici, sur le site d'Annecy, par exemple, toujours en parapente, on a créé un aménagement du site quand même assez remarquable avec des modelages un petit peu de la pente de décollage et tout ça, qui vont limiter le risque d'accident. On avait un tout petit terrain, pas très loin derrière nous, qui était à côté de la route nationale à Vertier. Un petit terrain bordé de lignes électriques. Donc on a commencé à enlever les lignes électriques. Après, voilà, ça devenait trop petit pour la fréquentation. Ça s'aménage, quoi. Et maintenant, on pose à Toussard où là, on a une grande plaine. Et donc, c'est les éléments de sécurité. Je reviens un petit peu sur les différentes activités. VTT Freeride. Rafting, ski nautique, parapente, randonnée raquette, week-end sportif, via ferrata, séminaire, canyoning, chute libre, surf, wakeboard, motoneige, chien de traîneau, hydrospeed. On pourra encore en citer, j'imagine, quelques-unes. Quelle est aujourd'hui la discipline qui remporte le plus de succès ? Alors là, ça va vraiment dépendre des sites. C'est vrai que sur Annecy, ça va rester le parapente. À Biarritz, évidemment, c'est plus le surf. Plus le surf, bien sûr. Oui, aussi en fonction des logiques géographiques. On a maintenant un Takamaka en parenthèse, où là, on est au pied de la grosse rivière, une des plus belles rivières de France, qui est la Haute Isère, qui se navigue entre Bourg-Saint-Maurice et Centron. Bon, là-bas, du coup, c'est l'activité phare. Ça va vraiment être lié aux logiques géographiques, on va dire. Est-ce qu'il faut s'y prendre énormément à l'avance pour réserver, je ne sais pas, une semaine sous votre commandement, entre guillemets ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de la disponibilité pour l'été ? Non, il y a toujours de la disponibilité. Et puis, on essaye de toujours laisser de la disponibilité pour les gens qui veulent venir. Après, c'est sûr, quand ils ont réservé un petit peu à l'avance, là, on a vraiment tous les comportements. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont réserver six mois à l'avance, qui veulent vraiment que leurs vacances soient bien calées. Et puis, on a des gens qui arrivent en dernière minute. Des fois, on a même une réservation qui peut se faire le matin pour l'après-midi. Donc là, c'est un petit peu moins sûr. Mais si on a de la place, c'est toujours avec plaisir qu'on emmène les gens. Alors, j'imagine qu'il y a un site Internet pour découvrir les activités, pour découvrir les différents sites. Bien sûr. C'est lequel, exactement ? Donc, c'est akamaka.fr qui va regrouper après les activités qu'on propose site par site. Parfait. Voilà. Je vous souhaite un bel été, Laurent. Merci. Merci, vous aussi. Merci d'être venu nous voir. Je vous propose maintenant de regarder un extrait d'un documentaire, certainement l'un des plus beaux documentaires que l'on peut vous proposer actuellement sur cette chaîne, sur Montagne TV. Il concerne un monsieur qui s'appelle Alexandre Deschaumes. C'est un photographe un peu particulier. Il vous emmène dans des paysages à travers le monde. Regardez ces quelques images. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de 2 heures de marche sur Montagne TV. Merci pour votre fidélité. Et au revoir. Au revoir. C'est ici, dans mes errances solitaires à travers les forêts automales, que tout a commencé. Il fallait vraisemblablement que quelque chose se passe, que petit à petit je m'évade, de plus en plus loin dans la nature. Que je me mette en quête de ces images, de ces atmosphères. L'isolement a sûrement favorisé le façonnage de ce monde intérieur depuis bien des années. Aujourd'hui, le fait de transformer ces émotions en une certaine forme de beauté est devenu primordial. Et puis, le fait de transformer ces émotions en une certaine forme de beauté. Je me sens très lié à l'automne, pour toute la mélancolie indicible qu'il évoque. J'ai décidé de le poursuivre, un peu, en partant loin dans l'hémisphère sud, à travers une nouvelle végétation étrange surplombée de forteresses de pierre, en Patagonie. ... ... ... ... ... ... ... ...